RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Bonjour Michel. Bonjour Yves. Mercredi et en ce 14 juin, comme tous les ans, c'est la journée mondiale du donneur de sang. Autrement dit, pas besoin d'être médecin pour sauver des lits. Oui, exact. Il suffit de tendre son bras, de regarder ailleurs si vous n'aimez pas voir la pointe de l'aiguille s'enfoncer dans votre peau et d'attendre. On appelle ça le don du sang et ça permet de venir en aide aux cancéreux, aux personnes opérées, aux grands brûlés, aux hémophiles, aux accidentés de la route, aux femmes qui relèvent d'un accouchement sportif, bref, de se rendre utile de la plus belle des manières en restant anonyme. Et bien justement, alors est-ce que tout le monde peut donner ? Alors pour donner, ce que je vous encourage évidemment à faire, il faut avoir entre 18 et 70 ans, il faut peser plus de 50 kilos. Après, il y a forcément en préambule au don un rapide entretien pour déterminer si vous êtes apte ou pas. Parce qu'il existe des contre-indications. Alors certaines sont évidentes, liées à des infections par le virus de l'hépatite ou du sida. Mais il y a d'autres cas, par exemple si vous êtes sous antibiotique ou si vous en avez pris il y a moins de deux semaines, vous pouvez rester à la maison. Même chose si vous avez eu de la fièvre récemment, si vous relevez d'une opération ou encore si vous présentez un antécédent au paludisme. C'est la raison pour laquelle il mène ce fameux entretien avant le don. Du coup, peut-on donner son sang plusieurs fois par an Michel, si on a envie d'être généreux ? Voilà, alors on peut le faire, mais il y a quand même quelques règles strictes à respecter. Les hommes peuvent donner jusqu'à 6 fois par an, les femmes jusqu'à 4 fois par an. Évidemment, on évite de donner 4 jours d'affilée. Ah bah vous métonnez, oui. Et entre deux dons, il faut 8 semaines de délai minimum. Est-ce qu'on peut venir le ventre plein ? Alors c'est recommandé, beaucoup de gens croient qu'il faut venir à jeun. On fait une bonne chocroche, je peux aller donner mon sang par exemple. Oui, il ne faut pas que vous soyez trop émotif non plus. Ils confondent souvent les gens prise de sang et don du sang. Donc le jour du don, ne faites pas l'impasse sur le petit déjeuner ou le déjeuner, mais veillez à ce qu'il soit équilibré. Si vous allez donner votre sang après des agapes pentagruéliques arrosés à l'alcool, vous ne rendrez service à personne. Et puis buvez de l'eau, des jus de fruits, vous avez besoin d'être bien hydraté pour accomplir ce geste. L'hydratation, pourquoi ? Eh bien parce qu'un organisme bien hydraté récupère mieux et qu'il peut arriver qu'on ait un petit coup de mou après un don. On vous prélève quand même entre 420 et 480 millilitres. Ça fait un peu moins d'un demi-litre, c'est-à-dire moins de 10% de notre volume sanguin. Un volume qui, soit dit en passant, est rapidement reconstitué par l'organisme. Le prélèvement en lui-même dure moins de 10 minutes. Si vous incluez l'entretien pré-don et la petite collation qui vous est offerte juste après, vous en avez pour 45 minutes maximum. Donnez trois quarts d'heure de son temps pour contribuer à sauver des vies entières. Ça vaut quand même le coup. A demain Michel. A demain.